DNB SVT 2023, Emirats Arabes Unis, El Niño. C'est parti. Le phénomène El Niño est une anomalie périodique de température relevée dans l'océan pacifique au niveau de l'équateur. En l'absence du phénomène El Niño, donc le document 1, les vents alisés poussent l'eau de surface vers l'ouest permettant une remontée d'eau froide au niveau du côte du Pérou. Lors du phénomène El Niño, on observe un ralentissement des alisées provoquant une modification de la température de l'eau au niveau des côtes du Pérou. On observe aussi un changement de climat en Australie. Question 1 pour 4 points. A partir du document 1, comparer les précipitations au Pérou et en Australie avec et sans le phénomène El Niño. Sans le phénomène El Niño, pas de précipitations au Pérou, donc sécheresse. Et il y a une forte précipitation en Australie. Avec le phénomène El Niño, forte précipitation au Pérou, mais sécheresse en Australie. Le document 2, la température des eaux de surface. Depuis quelques années, on peut aisément observer un phénomène El Niño à l'aide des images satellites infrarouges permettant de détecter la température de surface de l'eau. Donc on a un document 2A, température de l'eau en décembre 1993, et température de B, température de l'eau en décembre 1997. Question 2 pour 6 points. A l'aide des documents 1 et 2, expliquez quelle image satellite de A ou de B correspond au phénomène El Niño. Donc le document 2A, on voit pas d'écart de température au niveau de l'équateur entre le Pérou et l'Australie. Or le document 1 nous montre qu'en absence d'El Niño, il y a de l'eau froide qui remonte. Donc l'image satellite de A correspond à l'absence d'El Niño. Sur le document 2B, il y a une hausse de température au niveau de l'équateur vers le Pérou. Or le document 1, avec l'effet El Niño, nous montre un réchauffement au niveau du Pérou. Donc le phénomène El Niño est représenté par l'image satellite de B. Le document 3, évolution de la quantité de nutriments dans l'océan Pacifique par rapport à la distance à la côte du Pérou, avec et sans effet El Niño. Question 3 pour 6 points. On a un QCM avec 3 questions. D'après les graphiques du document 3, reportez sur la copie la bonne proposition. La quantité de nutriments est globalement supérieure en présence d'El Niño qu'en l'absence d'El Niño, est globalement inférieure en présence d'El Niño qu'en l'absence d'El Niño, est équivalent en présence et en absence d'El Niño. Donc ce sera la réponse 2, est globalement inférieure en présence d'El Niño qu'en l'absence d'El Niño. La question 3b, la quantité de nutriments et la quantité de phytotem plancton varient globalement dans le même sens, varient globalement en sens contraire ou semblent totalement indépendantes l'une de l'autre ? Ce sera la réponse 1, varient globalement dans le même sens. Question 3c, lorsque l'on s'éloigne des côtes, la quantité de nutriments augmente, la quantité de nutriments diminue ou la quantité de nutriments reste la même ? La réponse 2, lorsque l'on s'éloigne des côtes, la quantité de nutriments diminue.